Merci à la CIREF de son invitation. Je me présente quand même une minute parce que même si ça s'éloigne dans le temps devant un public tel que vous, il me faut rappeler que j'ai travaillé dans le second degré en collège et lycée dans le Pas-de-Calais comme enseignante de lettres modernes et que c'est au bout de 16 ans d'enseignement de lettres modernes que j'ai passé une thèse de sociologie avec François Dubé dont le thème était le travail lycéen. Ensuite, j'ai fait remonter cet objet travail jusqu'aux enseignants pour une enquête sur les enseignants au début des années 2000. Et enfin, avec une obsession souvent caractéristique des chercheurs, j'ai fait remonter aussi ça au niveau des chefs d'établissement. Mais j'en parlerai sans doute pas, vous avez trop de choses pour la conférence, sauf si vous me posez des questions. Ensuite, je compte intervenir une heure environ, puis on aura vraiment le temps de débattre. Alors, je vous remercie de cette invitation qui me permet en fait de revenir à ce qui a été vraiment le cœur de mon travail de sociologue pendant plus de dix ans, cet objet travail à l'école, en sachant que là, je suis de nouveau sur des thématiques, on pourrait dire plus culturelles, que mes dernières enquêtes sont revenues aux jeunes avec un travail qui s'appelle l'éducation buissonnière dont je parlerai à la fin et qui porte davantage sur ce que font les jeunes en dehors de l'école. Alors, je n'ai pas de PowerPoint, mais enfin, c'est sympathique, parce que dans une association telle que la vôtre, on ne demande pas s'il y a un PowerPoint et tout ça, donc c'est super. Je me suis quand même aperçu que mon topo était en trois fois trois points, ce qui vous laisse supposer les ravages qu'a fait chez moi la socialisation scolaire, éventuellement en philo, même si mes petites blagues sur les profs de philo seront des taquineries supposées me venger des mauvaises notes que, comme tout le monde, j'ai eues dans cette discipline. Et je me rends compte, je connaissais la CIREF très, très vaguement, mais en vous écoutant, que je vais être parfois dans une position provocatrice inverse de celle qui est en général la mienne face à, disons, des enseignants tout venant qui ne sont pas particulièrement soudés par une option associative ou militante. Vous verrez de quoi je veux parler. Donc, mon plan en trois fois trois points, c'est que j'ai trois points d'introduction pour poser ma toile de fond sociologique. Ensuite, je vais vous parler en trois points du cœur, parce qu'il me semblait que la demande était plutôt là-dessus, de ce que je vais appeler les épreuves du travail scolaire. Donc, c'est une formalisation qui n'est pas dans mes publications, mais que j'ai faite après. Je vais parler de trois épreuves du travail scolaire. lycéens, en sachant que ce qui va assurer une certaine sérénité à notre débat, c'est que, alors, si, les lycéens, je les ai interrogés aussi en terminale, aussi sur la philo, mais les profs, je n'ai jamais pris de prof de philo dans mes enquêtes. Je vous dirai pourquoi après. Donc, trois épreuves du travail scolaire. Et ensuite, je ferai remonter plus brièvement au travail enseignant. Je dirai en quoi ces trois épreuves sont prises ou pas prises en compte et de quelle manière, d'après moi, par les enseignants du second degré. Et je le dirai toujours à partir d'enquêtes empiriques sur lesquelles, voilà, je reviendrai brièvement. Puis, voilà, ma conclusion n'a pas trois points, mais elle cherchera à vous dire où j'en suis un peu, parce que, voilà, quelque chose que vous avez dit qui est mon chantier de recherche actuel. Alors, les trois premiers points, donc, qui sont des considérations macro-sociales, je ne vais rien vous apprendre, mais qui sont ma toile de fond un peu sociologique, c'est d'abord de remarquer, avec beaucoup de chercheurs, que l'école française, et en particulier le second degré, est un monde de la pression scolaire, voire un monde de l'angoisse scolaire, on parle de ça, en raison de la place de la formation initiale, qui est très forte aujourd'hui, certes, il y a de la formation continue, mais les chercheurs montrent qu'elle ne rattrape pas, ou très difficilement, des difficultés de formation initiale. L'autre constat dans ce monde de la pression scolaire, c'est qu'aujourd'hui, les sociologues sont quand même à peu près d'accord pour dire que la ségrégation entre établissements se creuse. Une partie des inégalités aujourd'hui, et c'est ce qui diffère du contexte de la sociologie critique des années 70, ce sont des inégalités territoriales dues au fait que les bons établissements, voilà, de centre-ville, etc., et les établissements qu'Agnès Van Zanten appelle les établissements de la périphérie, ce qui ne veut pas seulement dire de banlieue, mais ce qui veut dire des établissements marqués par la difficulté scolaire et sociale, ces écarts se creusent. Les enjeux sociaux du travail scolaire sont donc dramatisés par, évidemment, les élèves et leurs familles, on va voir ce qu'il en est des profs, et on peut quand même convenir qu'aujourd'hui, la trajectoire scolaire fabrique de l'insertion, fabrique des entrées dans la vie, mais fabrique aussi, c'est aussi ce que j'ai étudié, des empreintes sur, finalement, des empreintes plus subjectives sur le rapport à soi des personnes, des élèves, sur le sentiment qu'ils ont d'être capables de faire un certain nombre de choses. Dans cette toile de fond, je parle aussi de, je suis de plus en plus une sociologue aussi de la jeunesse et de la culture, donc Cécile Vandevelde a comparé un devenir adulte en Europe, donc des jeunesses plus âgées que les lycéens, enfin lycéennes étudiantes, où elle a montré que si les jeunes Anglais ont envie surtout de s'émanciper, c'est une typologie, on peut critiquer, s'émanciper en Angleterre, se trouver au Danemark, s'installer en Espagne, s'installer familialement, etc., avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, les jeunes Français sont assez centrés sur le fait de se placer, se placer socialement, avec donc une caractéristique française qui serait autour de cette angoisse de la déchéance sociale. Alors il y a d'autres enquêtes sur, aujourd'hui, d'autres sociologues qui le montrent. Donc c'était mon premier point d'introduction, cette école française comme monde de la pression scolaire, donc le travail scolaire sera pris, évidemment, dans cet enjeu. Alors le deuxième point très délicat pour une ancienne enseignante de lettres, sociologue, tout ça, qui n'est pas, voilà, en parlant des profs de philo, c'est quand même, j'y vais avec un peu d'angoisse scolaire, le changement des significations culturelles du travail, qu'en tant que philosophe, certainement, vous développez de manière bien plus précise que moi, bien plus érudite aussi. Les sociologues du travail s'accordent pour dire que le sens de l'effort pour l'effort, qui était porté par des valeurs éventuellement transcendantes, est plutôt en déclin pour tout le monde, y compris pour les adultes, même si après on fait le reproche beaucoup aux jeunes, mais ça c'est les rapports de pouvoir entre générations. Le travail pourtant, contrairement à certaines hypothèses sociologiques, du déclin de la valeur travail dans notre société, ben, ces sociologues se sont quand même un peu trompés, le rapport au travail reste assez central, mais il est investi de nouvelles significations. Moi, j'aime beaucoup, alors peut-être qu'on aura un débat là-dessus, et les sociologues en... Bon, ben, on tire un intérêt aussi, ce que certains, Charles Taylor en particulier, ont appelé double individualisme, qui est un modèle par défaut, ce n'est pas un modèle normatif d'individus, mais le fait qu'aujourd'hui, le travail est investi d'un double sens, qui serait à la fois une valeur stratégique, comme je dirais, c'est-à-dire on travaille pour avoir une rémunération financière ou symbolique, mais on attend du travail, et c'est là où les sociologues de la fin du travail se sont trompés, on attend plus que jamais du travail, de la réalisation personnelle, voire de l'épanouissement, dans un mot évidemment très flou, mais qui est assez proche, on va le voir, de ce que certains jeunes verbalisent lorsqu'ils parlent du travail scolaire, on attend de se réaliser soi, et donc ce double vecteur de sens, eh bien, m'a servi à analyser les propos des lycéens sur le travail. Pour autant, bien sûr, et là, je parle en terrain conquis autant intellectuellement que pratiquement, ce qui m'a interrogée en tant que prof du second degré, moi j'ai commencé ma thèse quand j'étais prof, j'avais eu un congé mobilité, ça n'existe plus pour faire ma thèse, c'était ce discours du travail, qui est complètement omniprésent, c'était le manque du travail sur les bulletins, etc., et moi j'ai commencé, je voulais faire la socio, j'ai cité avec une thèse de lettres, j'ai commencé à travailler là-dessus, quand je me suis rendu compte que je ne savais pas si les élèves travaillaient, que ça m'énervait qu'en conseil de classe, on dise tout le temps des élèves qui avaient six, qui ne travaillaient pas alors que je n'étais pas si sûre que ça, et surtout, j'avais des filles en STT, je me rappelle très bien d'une fille, qui était crevée à force de travailler, mais qui avait quand même six avec moi toute l'année, et elle travaillait, et bon, je veux dire, donc ce discours du travail méritocratique a été, vous savez, je dis aux étudiants, il faut un petit truc qui agace pour faire une recherche très longue, et pour senser là-dedans, ça a été ça l'aiguillon, de me dire, mais si le travail ne réussit pas, et ce discours est bidon, en partie bidon, et pourtant tout le monde y croit, donc j'ai retrouvé après dans des écrits, évidemment, le fait, par exemple, de Deroué, le fait qu'aujourd'hui, les enseignants connaissent Bourdieu, ou du moins une vulcate de Bourdieu, et pour ne pas dire que les élèves sont doués, parce que dire que les élèves sont doués, on sait trop que ça veut dire qu'ils sont de classe sociale, favoriser le capital culturel, et bien ce qui a remplacé, c'est un équivalent de travail, en fait, qui tient à la méritocratie scolaire, auquel tout le monde peut adhérer plus ou moins, parce que voilà, et donc ce discours, je l'ai particulièrement, évidemment, interrogé dans mon travail doctoral, voilà, je vous dirai comment. Enfin, une dernière toile de fond, mais très rapide, je ne sais pas quoi elle me servira, à vrai dire, dans cette présentation ce matin, mais c'est que quand même, depuis les années 90, je crois que le travail est pris à l'école, dans une montée, de ce qu'on peut appeler globalement la culture de l'évaluation, ou la culture de l'efficacité, alors je pense, je ne sais pas trop si elle redescend sur les professeurs de philo, elle redescend beaucoup sur les chefs d'établissement, ça a été mon enquête, qui parle en termes de valeurs ajoutées, qui parle parfois, qui parle en termes de, bah oui, de résultats scolaires, donc cette thématique de l'efficacité, elle est quand même importante, même si elle ne redescend pas complètement cette incitation de résultats, incitation digne de mes collègues, il n'y a pas aujourd'hui d'obligation de résultats à l'école, il y a une incitation, il y a un climat, qui est intéressant, parce que c'est un climat aussi, qui décide de beaucoup de recherches sociologiques, autour d'une expertise scolaire, qui vise à se demander, quelles méthodes sont efficaces, est-ce que le travail est efficace aussi aujourd'hui, et là, ma dernière enquête, c'est la minute de pub, mais ou la seconde de pub, je sors un livre, en février, qui s'appelle Au cœur des malaises enseignants, le sous-titre serait peut-être Exploration sociologique, et j'ai fait quelque chose qui était bien, c'est-à-dire, c'est un livre écrit pour les enseignants du secondaire, voilà, à partir de tout ce que j'ai fait, c'est mon dernier livre sur les enseignants, et en fait, j'ai fait relire une première version du manuscrit à dix enseignants du secondaire, toujours pas d'enseignants de philo, et les enseignants de SES, et ça m'a étonnée, moi je suis très critique de la culture de l'évaluation, dans mon travail de sociologue, les enseignants le sont beaucoup moins que moi, ça m'a étonnée de trouver des enseignants, bon, de lettres, dans un grand lycée de banlieue parisienne, par exemple, j'ai interrogé quatre enseignants de ce lycée, qui adhéraient assez à cette idée que oui, qu'aujourd'hui, il faut un peu voir si ce qu'on propose est efficace, etc., et donc, j'ai été intéressée par ce décalage entre ma vision, mais dégagée maintenant, de l'école, de la culture de l'évaluation aujourd'hui, et puis la vision qu'on avait les enseignants du secondaire, donc ça c'est une dernière toile de fond, on est quand même dans une société où on s'interroge beaucoup sur l'efficacité des choses, avec des expertises très incertaines, on y reviendra si ça vous intéresse, aujourd'hui on sait dire que les établissements sont à peu près différentiellement efficaces, on ne sait pas très bien dire pourquoi, n'en déplaise à ceux qui durcissent les résultats, on ne sait pas très bien dire pourquoi, parce qu'il y a trop de variables, parce que c'est compliqué. Donc voilà la toile de fond. Alors, sur cette toile de fond, je vais relire des résultats qui datent, mais à vous de me dire s'ils datent tant que ça, bien, puisque mon travail de thèse, il avait été fait, plutôt, le livre est sorti en 97, mais après, c'est des choses que je n'ai cessé de retravailler, en particulier dans les topos comme aujourd'hui, qui apportent toujours évidemment beaucoup. Alors, j'ai relu mon travail de thèse, je le résume en m'appuyant sur le concept d'épreuve, alors qui est utilisé avec des définitions différentes par les sociologues, mais on va faire une... épreuve du travail scolaire, les épreuves, pour moi, ce sont des tensions communes à tous les acteurs que j'interroge. je montre que ces tensions sont communes, et puis je montre ensuite que les acteurs, les lycéens ici, les résolvent assez différemment, quoi, suivant leurs ressources qui peuvent être de toute nature. Voilà. Alors, c'est des moments d'évaluation et de tensions existentielles construites par le haut. Ma sociologie est une sociologie qui montre comment la société fabrique les individus, ce n'est pas très original pour un sociologue, mais fabrique autour de tensions qui me permettent après de penser des différentiels qui sont éventuellement quand même un peu différents, je dirais, du bon de la sempiternelle rétournelle sur les classes sociales en montrant comment ces topographies, elles sont parfois un peu imprévues aussi au vu des variables sociales très, très habituelles en sociologie. J'y reviendrai peut-être. Voilà. Alors, là, je dis un mot de ma méthodologie pour me couvrir devant vous. Donc, c'était une thèse où j'ai fait 500 questionnaires. Mais enfin, moi, je suis prof de français, je suis très qualitative. Mes résultats quantitatifs sont moyennement solides, mais ils étaient en consonance avec ceux d'autres chercheurs à l'époque sur la somme de travail, je vous dirais. Voilà. Mais j'ai aussi fait 70 entretiens approfondis avec des élèves de deux lycées de Lille. Alors, c'est tellement vieux que je peux dire que l'un était à un imbaumont dans le Pas-de-Calais avec beaucoup d'élèves quand même de milieu avec une dominante d'élèves de milieu socio-populaire. Et puis, le reste, les autres, c'était un lycée du centre de Lille. Donc, le lycée du Pas-de-Calais, je l'appelais lycée Zola, voilà. Et le lycée du centre de Lille, je l'ai anonymé sous le nom du lycée Mozart. Voilà. Et j'ai fait aussi des journaux de bord. Alors, il y avait une enquête ethnographique où j'ai fait faire, ça c'était super, sauf qu'ils l'ont très peu rendu, mais j'ai fait faire une sorte de carnet de bord à tous les élèves. J'avais fait passer 70 carnet de bord, mais ils ne m'en ont rendu que 10, bon, voilà. Mais qui était formidable sur 15 jours de travail scolaire. Tout ce qui vous passe par la tête, description des tâches, voilà. Et alors, les carnets de bord de Sophie et Nathalie, qui doivent avoir, je ne sais pas, 40 ans aujourd'hui, non, peut-être pas, étaient formidables et je vous en parlerai avec beaucoup de matériel pour penser mon objet travail scolaire. Alors, l'objet travail scolaire, c'était toutes les tâches, voilà. J'ai interrogé des élèves de la seconde à la terminale en section S, E, S, L et technique, en survalorisant le groupe de technique parce que je voulais m'interroger là-dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Je peux le résumer en disant, en formalisant mes résultats de recherche autour de trois grandes épreuves. Les épreuves du sens, les épreuves de l'autonomie et les épreuves du verdict scolaire. Alors, cette expression ne plaît pas aux profs en général, mais bon, je la garde. Donc, les épreuves du sens, donc, sens, autonomie et verdict scolaire. Les épreuves de l'évaluation, si vous voulez, un terme plus soft, mais les épreuves du jugement scolaire. Alors, les épreuves du sens, le travail, évidemment, lycéen, le travail scolaire, se pose la question de pourquoi travailler, tous ces sujets de bac. Alors, je me demande, d'ailleurs, je me dis que ça serait un super corpus pour moi, mais je ne sais pas si, ben, oui, j'ai jamais, il y a plein de sociologues qui travaillent sur des copies de bac et tout, c'est un matériel tellement, bon, voilà, particulier qu'on se demande si on peut travailler. Je me demande si vous incitez à ce qu'ils parlent de leur travail scolaire, je ne sais pas, du tout. Donc, j'ai trouvé que, contrairement à ce que j'annonçais en introduction, le, 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 le duel stratégie, épanouissement personnel, intérêt intellectuel, je vais être flou, parce que c'est flou dans le cas des lycéens, et pertinent pour raconter ces épreuves du sens. Alors, entendons-nous, le bac, il faut le passer, le bac est utile, très utile, dès la sixième, les sociologues recueillent des propos de ce genre, bien sûr que c'est utile l'école, sauf que, c'est utile, mais c'est long. Et donc, cette utilité sociale, qui est la matrice, alors, c'est un renversement copernicien dans le secondaire, historiquement, puisque le secondaire, c'était le lieu de la scolée, etc., du loisir gratuit, on est sur une utilité sociale de l'école qui n'est déniée par aucun élève depuis la sixième ou le CM2 jusqu'à la terminale. Tout le monde sait que c'est utile socialement, sauf que, pour se lever pour le cours d'histoire, ou de maths, ou de philo, bon, c'est tellement long, c'est diffracté sur tellement de temps que cette utilité sociale a du mal, évidemment, à tenir l'engagement quotidien. Donc, il est un peu fragile, mais, enfin, fragile sans être jamais remis en question par les élèves, mais après, on peut citer la phrase que Dubé avait eue dans les lycéens, c'est le bouquin, moi, j'ai fait ma thèse avec Dubé parce que ça m'a plu ce que faisait Dubé quand j'ai lu, j'étais prof de lettre, j'ai lu les lycéens, et donc, une lycéenne disait, bon, sans le bac, on n'a rien, avec le bac, on n'a pas grand-chose. Donc, cette utilité, elle est prise dans ce propos. Voilà. Donc, ils savent tous que c'est utile, donc, ils ont des stratégies scolaires visant à rentabiliser au mieux leurs efforts, et donc, j'ai décrit un continent qu'on peut appeler un continent de l'instrumentalisme lycéen, on peut appeler ça comme ça, du travail instrumental, qui évidemment ne plaît pas aux profs, j'y reviendrai, mais qui existe. Alors, cet instrumentalisme, il consiste à doser ses efforts en fonction des coefficients. D'ailleurs, une des critiques qu'on peut faire tout de suite, c'est que l'institution suscite ça en gardant des coefficients, en calculant des moyennes. Je pense que c'est encore vrai, je ne sais pas, dans les lycées, les moyennes générales sont en coefficienté. J'avais distingué un instrumentalisme doux, sauf d'un instrumentalisme plus conséquent, qui consistait carrément à abandonner tout travail dans certaines matières, soit parce qu'au bac, elles avaient un tout petit coefficient, soit parce que, voilà, soit parce qu'on avait trop perdu le pied, donc j'avais trouvé qu'à Mozart, il y avait un instrumentalisme qui était plutôt coefficient, on calcule en fonction du coef, et à Zola, il y avait parfois des vrais joueurs de poker qui avaient tout abandonné, voilà, et qui parfois avaient le bac, donc c'était ça aussi qui était parfois avec le bac, bon, parfois pas, bien sûr, des joueurs de poker qui se délestent de certaines matières parce qu'ils ne voient plus comment rattraper les lacunes de manière à ce que leurs efforts portent les fruits. Donc, ce continent de l'instrumentalisme lycéen, pour autant, est un continent qui n'est pas absolu parce qu'il peut être nuancé par plusieurs choses, j'avais analysé comment les élèves peuvent aussi travailler certaines matières dans la philo parce qu'ils aiment bien et donc, il n'y a pas un fort coefficient mais ils sont intéressés et donc, ce continent ne doit pas être pris comme trop déterministe mais bien sûr, il existe. Pour autant, alors, je suis en désaccord avec mes collègues d'ESCOL qui ont beaucoup travaillé sur le rapport au savoir, donc c'est Jean-Yves Rochex, Bautier, Charlot, je ne sais pas si c'est des sociologues que vous connaissez, pour dire que moi, j'ai trouvé que même les bons élèves et même de milieux favorisés étaient très instrumentaux et parfois extrêmement plus instrumentaux que les autres parce qu'ils calculent en fonction des co-efs des écoles de commerce qui sont là après, donc l'espagnol, oui d'accord, ce n'est pas beaucoup bac, mais c'est co-ef 4 dans l'école de commerce où on veut aller. Donc, je n'ai pas trouvé alors qu'ils disent en fait, pour eux, ce rapport instrumental est beaucoup plus fort dans les établissements de banlieue, ils ont fait leur enquête sur les collègues. Moi, ce n'est pas un résultat que je pourrais, voilà, que j'atteste à partir de mes enquêtes, mais après, ce sont des enquêtes qui ne sont pas faites au même temps, vous savez, c'est compliqué en sciences sociales, voilà. Alors, toujours sur ce point, les épreuves du sens, passons à quelque chose de plus positif, pour autant, c'est une vraie, les élèves, c'est un sens par défaut et les élèves en sont conscients. C'est-à-dire, il y a de l'utilité, il y a de la stratégie, mais vraiment, c'est beaucoup mieux quand il y a de l'intérêt intellectuel, c'est beaucoup mieux quand il y a de la motivation et il y en a de la motivation. Il y a de l'intérêt intellectuel, même si ça saute pas aux yeux dans les classes, j'y viendrai, etc. Les élèves aujourd'hui, alors aujourd'hui, les enquêtes qui sont faites depuis les années 80-90, montrent que les élèves ne remettent aucunement en question les savoirs généraux. Alors, ce qu'ils peuvent appeler la culture générale, ce qui ne plaît sans doute pas beaucoup aux profs et encore moins aux profs de philo sans doute, mais je n'en sais rien, ils ne mettent pas en question et même ils en demandent. Alors, par rapport à votre propos, il y a une enquête qui a été un retraitement du questionnaire merieux, vous savez, où il avait oublié de demander avec la sociale, mais enfin bon, c'est un questionnaire quand même pas mal, radiographie du peuple lycéen qui a été retraitée par mes collègues établés et voilà, où il montre qu'il y a vraiment un peuple lycéen et qui est beaucoup moins clivé qu'on ne pourrait penser entre lycées professionnels et lycées généraux. Et les lycéens généraux demandent de temps en temps des choses un peu, de la comptabilité, du droit, etc. et les lycéens professionnels demandent de la philo. Ils n'ont pas puisque vous faisiez à l'usure à ça. Et donc, le questionnaire d'Establer montrait que les demandes en matière de savoirs généraux sont assez unifiées et assez fortes. Voilà. Pour autant, dans l'enquête, j'avais trouvé que ces motivations, les lycéens relisent les savoirs scolaires par rapport à une matrice de sens qui est sans doute peu familière à certains enseignants qui serait plutôt de l'ordre de l'expressivité personnelle, de l'épanouissement. À quoi ça sert ? Alors, là, je suis devant des profs de... enfin, disons littéraires au sens large, donc c'est bien, mais à quoi ça sert les savoirs scolaires ? Ça sert à s'exprimer soi, à s'affirmer soi. Et là, il y a une matrice qui est très fortement une matrice d'épanouissement personnel et à quoi ça sert aussi ? Ça sert à comprendre le monde aujourd'hui. Donc, ce sont les modèles lycéens. Ce n'est pas complètement incompatible, mais ce n'est pas tout à fait la même chose quand même que, je pense, les représentations des enseignants autour de la culture scolaire et des savoirs enseignés. Et donc, ces matrices sont très fortes et évidemment, elles servent à classer les disciplines. Alors, c'est là où on peut en parler entre nous sans tension. C'est là où, évidemment, l'échec de l'enseignement mathématique aujourd'hui et physique au lycée est très fort. Il est aussi abondé par Establé dans Radiographie du Peuple lycéa. En gros, ils ont montré que les S, sur le plan de leur avenir stratégique, ils ne s'en font pas, le bac S, Manatou et tout, mais ils s'ennuient comme des fous. Les L et les ES, alors, les L, ils ne s'ennuient pas du tout, ils sont assez passionnés, mais ils s'inquiètent comme des fous pour leur avenir. Et, la typologie d'Establé montrait que c'était les ES, alors, je m'en sers quand je interviens dans les assos, ils me faisaient intervenir des fois de profs de sciences économiques et sociales parce qu'ils sont parfois menacés, voilà, c'était les lycéens de SES qui avaient le meilleur équilibre, avec l'idée qu'on peut encore faire Sciences Po, qu'on peut encore, c'est assez ouvert, c'est peut-être moins ouvert qu'en S, mais puis c'est super intéressant, voilà. Donc, mais du coup, les ES, stratégiquement rassurés, sont des lycéens qui, ouf, peinent parce qu'ils ne sont pas tous fans de sciences, vous le savez très bien, et c'est même un problème puisqu'après, ils ne prennent pas forcément des études de sciences. Voilà. Donc, le travail scolaire est l'objet est pris en charge par des épreuves du sens qu'évidemment, je décris à un niveau extrêmement général, mais qui sont ensuite très personnalisées suivant le type d'élèves et suivant les élèves. Voilà. Les épreuves de l'autonomie désignent une autre phase du travail lycéen qui, là aussi, n'arrive pas, comme vous le disiez, à être vraiment réformée depuis la réforme de 1902 qui, pour Jean-Pierre Aubin et la réforme qui a transformé le travail enseignant, travail, réforme de 1902 qui a décidé que le cours magistral, enfin, qui a décidé d'externaliser les études à la sphère privée des élèves alors que les études, avant, étaient bien davantage prises en charge par les enseignants eux-mêmes, il y avait des chargés d'études, enfin, il y avait différents statuts d'enseignants, etc. Donc, les épreuves de l'autonomie, ce sont celles qui consistent à prendre en charge une double journée de travail et bien sûr à pouvoir continuer à travailler chez soi. Les femmes et les lycéens partagent la double journée de travail mais celle des lycéens n'est pas faite prioritairement dans certains cas de travail ménager ou pour les enfants éducatifs mais elle est faite de tâches scolaires du travail hors l'école. Il y a une coupure travail chez soi, travail à la maison qui est évidemment résolue de manière différente par les lycéens. Je dis un mot de mon résultat quantitatif qui a fait couler beaucoup d'encre mais voilà, quand je parlais au prof, donc moi, j'ai trouvé une déclaration, c'est du déclaratif bien sûr, de 11 heures en moyenne de travail hebdomadaire hors école par les lycéens avec une variation filles-garçons, les filles travaillaient deux heures de plus en moyenne dans mon enquête quantique qui était faite sur 600 questionnaires, les terminales travaillaient aussi deux heures de plus que les secondes et premières prises ensemble pour une stratégie, voilà, et puis je n'avais pas trouvé de différence entre les sections, j'avais trouvé que les STT déclaraient une somme légèrement différente, un peu inférieure de travail scolaire, donc ces 11 heures déclarées par les lycéens sont mises à l'épreuve de cette autonomie, alors en quoi concerne l'autonomie, Bernard Lahir dit d'une formule choc qui me plaît beaucoup que comme l'autonomie est un mot très vague, effectivement, qui porte une certaine normativité aujourd'hui de l'éducation, mais dit-il parfois l'autonomie c'est la liberté de couler et j'aime bien cette épreuve parce que j'aime bien cette formulation qui correspond assez à ce que disent certains lycéens qui regrettent cette autonomie, alors entendons-nous, ils ne regrettent pas l'autonomie juvénile, ils ne regrettent pas de pouvoir sortir pour aller au bar dans le lycée de centre-ville entre les cours, ils ne regrettent pas la liberté juvénile, ils regrettent la trop grande autonomie dans la mesure où ils la rendent responsable de leurs mauvaises notes, ils trouvent qu'il faudrait mieux cadrer le travail, j'y reviendrai, etc. Mais cette autonomie t'intégrante des filles juvéniles et des filles des élèves. Donc là, je vais reprendre ma casquette de sociologue classique, disons, les épreuves de l'autonomie m'ont paru très socialement différenciées, les élèves ont des ressources très différentes pour gérer la deuxième journée de travail qui vise à faire les devoirs que vous demandez, à travailler, faire les dissertes, etc. Alors, quels sont ces tuteurs ? Ce sont les familles, même si au niveau des lycéens, il n'est plus très légitime de se faire aider par papa et maman, je suis quand même tombée sur des cas de figure où les pères sont, enfin, en particulier, je suis tombée, j'ai eu un pot formidable, je suis tombée sur un cas de figure contrasté de deux pères, l'un ouvrier et l'autre ingénieur, devant deux élèves, l'un en sciences nat, l'autre en physique, qui avaient le même problème, ils n'arrivaient pas à relire leurs notes de cours la veille d'un contrôle. Ils n'arrivaient pas à relire leurs notes de cours, voilà. Et, pas de démission, puis c'était des pères, donc ça va contre la vulgate féministe qui dit que les pères ne font jamais rien. Les pères étaient là, le père ouvrier sillonnait derrière en se marrant, en disant, mais quoi, tu n'arrives pas à relire tes notes, mais c'est ridicule, mais il faut, il faut, voilà. Et le père, évidemment, qui était ingénieur, est arrivé à boucher les trous des notes, c'est-à-dire est arrivé à restituer le raisonnement qu'avait fait le prof pour pouvoir aider. Donc, on a des familles qui, effectivement, au niveau du lycée, sont moins présentes, mais qui peuvent être capables de faire des tâches qui ne sont même pas nommées en tant que telles, c'est-à-dire des tâches implicites. Retrouver le fil d'un cours qui est mal pris en note, bon, c'est assez compliqué. Alors, après, je vous fais part d'une remarque, évidemment, d'une impression d'enquête qui, évidemment, était rigolote, c'est que j'avais l'impression qu'à Zola, il n'y avait que des petits frères et sœurs et qu'à Mozart, il n'y avait que des grands frères et sœurs quand je faisais parler de les lycéens. Alors, démographiquement, c'est un peu improbable. Donc, en fait, les lycéens de milieu populaire, j'ai trouvé qu'ils se réassuraient beaucoup en aidant les petits. Et donc, du coup, les frères et sœurs n'aident pas parce qu'ils ne sont pas forcément à la fac, alors que dans les milieux plus favorisés, les frères et sœurs sont en fac et quand ils sont là encore présents, ils aident. Donc, là, des tuteurs différents d'aide, bon, c'est assez classique, des tuteurs peut-être moins classiques, c'est le groupe de pères, les copains. Alors, j'ai trouvé des normes assez proches du travail salarié dans le lycée Zola. Bon, les copains, c'est bien pour rigoler en cours et tout, mais d'abord, géographiquement, c'était un lycée qui était dans le Pas-de-Calais avec des bus très loin, c'était assez éclatant de plusieurs villages. On ne travaille pas avec les copains à la maison, quoi. Voilà. Alors qu'au centre-ville, il y a l'idée, justement, je me rappelle de Sophie qui venait faire le dimanche la disserve de philo chez Agathe. Et donc, là, le groupe de pères est quand même un tuteur parce qu'on travaille aussi avec les copains. Et ça, ça fait des grosses différences. Alors, d'autres tuteurs aussi, c'est les loisirs. Donc, j'ai beaucoup plus travaillé là-dessus dernièrement. Les loisirs font des agendas différents. C'est-à-dire que quand les loisirs sont très formels, on a à foutre le mercredi. Alors, vous le savez, les agendas des jeunes ressemblent à des agendas de ministres. Enfin, ministres, je ne sais pas, peut-être pas, j'exagère, mais des agendas de profs, on va dire. Ils sont très occupés, tous ces jeunes. Mais ça, c'est ma dernière enquête parce qu'ils investissent énormément dans des loisirs hors l'école qui, d'après moi, sont aussi une forme d'éducation que l'école ignore complètement aujourd'hui. Mais c'est ma dernière enquête, je ne veux pas trop, j'en parlerai en conclusion. Mais ce que j'avais déjà vu là, c'est que les agendas, les loisirs sont formels ou informels. Lorsque vous avez une semaine organisée autour de loisirs formels, le travail scolaire se met dans les trous, si je puis dire. Enfin, comment dire, ça compose un agenda. Si vos loisirs, c'est aller traîner avec les copains au centre commercial, sortir en boîte ou regarder la télé, bon, c'est des trucs qui n'ont pas de fin. Enfin, si, la boîte ferme, mais bon, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, c'est beaucoup plus informel et puis la période de récupération le lendemain, elle est indéfinie, etc. Donc, la nature des loisirs compose ou non un agenda qui fait qu'on maîtrise le temps. Or, ça, il y a des travaux en sociaux qui montrent qu'aujourd'hui, la maîtrise de l'agenda, elle est une compétence jamais enseignée au lycée ou au collège et qui est pourtant fortement déterminante, en fait, du rapport à l'école. Voilà. Donc, j'ai montré tout ça. Cette autonomie est très difficile à gérer. Les carnets ethnographiques étaient pleins de mise au travail pénibles. Oh là là, il faut se remettre au travail. Alors, on diffère, on diffère. Après, on a sommeil et puis pour peu qu'il y ait une super série à la télé, donc parfois, on diffère jusqu'au lendemain matin, donc on se réveille plus tôt et donc là, après, on est crevés. Donc, la fatigue lycéenne était très apparente dans les carnets de bord. Voilà. Sans compter les tentations diverses, etc. Bon, voilà. J'en arrive à ma troisième grande épreuve. qui, sur lequel j'ai joué ma tête de chercheuse symbolique à un premier moment de ma vie de sociologue, ce sont les épreuves du verdict scolaire, le jugement scolaire. J'étais très frappée dans la thèse de voir que pour les élèves, quoique les profs, évidemment, ne résonnent pas comme ça, quand les élèves décrivent le travail, en gros, il y a le travail en classe, le travail à la maison, d'accord, et puis, il y a le travail évalué. Le travail évalué, pour eux, c'est un continent autonome de travail. Très vite, ils font la différence entre tout ce qui est évalué, même si tout ce qui est évalué, je sais très bien que c'est des choses très différentes, contrôle en classe, contrôle à la maison, mais tout ce qui a une note et tout ce qui n'en a pas, pour eux, c'est différent, c'est cette matrice de sens, quand même, voilà. Alors, du coup, le verdict scolaire est dramatisé parce qu'on prépare son destin à l'école, parce qu'aussi, disent les sociologues, mes collègues, qui travaillent sur la domination sociale aujourd'hui, un régime de domination sociale aujourd'hui peut s'appeler responsabilisation. On est responsabilisé en première personne de ses résultats scolaires. Qu'est-ce qu'un ouvrier, dit François Dubé aujourd'hui, comment devient-on ouvrier ? On devient ouvrier en échouant, mais en échouant à l'école, en étant, se sentant responsable en première personne de son échec à l'école. Donc, j'ai retrouvé sans, évidemment, surprise, ces résultats dans mon propre travail. les élèves intériorisent le verdict scolaire très fortement. Les bons élèves se sentent dans un sentiment d'expansion personnelle fort, qu'ils payent parfois sur le plan juvénile. c'est vrai, mais quand même, les mauvais élèves, j'attire votre attention en faisant un minimum de pathos sociologique sur le destin des élèves moyens à qui vous mettez toujours de 8 à 10 et qui envient parfois soit les bons, mais à la limite, ils envient aussi les mauvais. Parce qu'ils se disent au moins les mauvais, pour peu qu'ils soient un peu insolents, ils sont remarqués, les profs trouvent qu'ils ont de la personnalité, ils les craignent un peu, tandis que les moyens, c'est terrible. Alors, c'est moins terrible sur le plan scolaire parce qu'évidemment, avoir 8 à 9, ce n'est pas avoir 3 à 4, d'accord, mais c'est terrible sur un plan subjectif. Une partie de ma thèse, c'était de séparer l'évaluation objective, la note, du vécu subjectif des élèves qui peut être très différent. Et donc, j'avais une élève qui disait, les profs, ils remarquent que les bons et les mauvais. Et les autres, c'est le ventre mou de la courbe de Gauss, d'ailleurs, les trucs sur l'évaluation montrent qu'un ventre mou de la courbe de Gauss. Et ce ventre mou, ça se paye par de l'anonymat. Ça se paye aussi par des choses qui sont décrites en termes très psychologiques. L'élève moyen n'ose pas de poser des questions. On sait qu'il y a des recherches internationales qui montrent que les élèves français n'osent pas, moins que les autres, poser de questions. Ils sont introvertis. Voilà, manque d'audace. Alors, bien évidemment, que font les mauvais élèves très stigmatisés ? Ils font des choses très différentes. non ? Ils peuvent être apathiques, ils peuvent se laisser un peu couler. Ils peuvent aussi, puisque le vocabulaire sociologique ici reprend la main, il s'agit d'un stigmate au sens de Goffman, c'est-à-dire non pas d'une marque disqualifiante forcément, mais de quelque chose qui se joue dans la relation. Une mauvaise note n'est pas un stigmate, mais une série de mauvaises notes peut finir par durcir une image durable de mauvais élève. le stigmate arrive. Alors là, il faudrait des études plus très très précises. On n'est pas très interactionniste en France. Quand est-ce que ça se durcit ? Ça dépend de la relation au prof, ça dépend, etc. Voilà. Mais vous le savez bien puisque les profs parfois disent on fait table rase du passé, on ne parle pas de l'an dernier, tu as été mauvais, alors en philo, on ne parle jamais de l'an dernier puisque, bon, voilà, mais tu as été mauvais l'an dernier, mais on efface tout. Mais enfin ça, s'il s'est peut-être au courant, ça marche plus ou moins. Donc ce stigmate scolaire, on peut aussi renverser le stigmate et donc reprendre la main sur un terrain où on a du pouvoir sur le prof. Le terrain où on a du pouvoir sur le prof, il faut ne l'ignorer sans doute pas, c'est le terrain du comportement en classe et donc il peut y avoir des processus de renversement du stigmate. Le continent de la violence scolaire, les chercheurs sont d'accord, est quand même très fortement arrimé aussi au continent de l'évaluation au continent du jugement scolaire qui est plus ou moins accepté par les élèves. Mais ce qui m'a intéressée, ce sont un peu des banalités, moi, le cœur, enfin, l'apport que j'ai voulu faire, c'est que justement, j'ai trouvé que les lycéens avaient fortement tendance à s'auto-évaluer dans leur travail scolaire par rapport justement à ce discours méritocratique omniprésent que les profs répercutent très largement parce que, pour des tas de raisons diverses d'ailleurs, « Travaille, tu réussiras. » Les profs ont intérêt parce que ça permet de réguler parfois les élèves, de leur dire de se calmer, ça permet de les menacer, ça permet de dire « Si tu ne travailles pas, tu ne passeras pas, je ne sais pas quoi. » Du coup, c'est 5 sur 5, les élèves adhèrent, les élèves adhèrent, « Oui, si on travaille, on réussit. » « Oui, si on ne réussit pas, c'est parce qu'on ne travaille pas ou parce qu'on ne travaille pas bien. » Le discours du travail est très plastique. « C'est parce qu'on ne travaille pas bien, on n'a pas trouvé la bonne méthode. » Il y a tout un discours très réflexif, mais avec une réflexivité, la réflexivité éclairée de Giddens, il peut y avoir une réflexivité, j'avais dit, « Embourber des lycéens, des lycéens sérieux, ils se posent des questions, etc. » Mais surtout, globalement, ils s'auto-évaluent par rapport à cet équivalent travail. Si on travaille, on réussit. Or, les lycéens vivent, certains d'entre eux, une adéquation entre somme de travail global et réussite, mais beaucoup d'entre eux, j'avais essayé de quantifier ma figure, alors ça ne résisterait sans doute pas à une discussion sérieuse avec un vrai quanti. J'avais essayé de quantifier mes figures, j'avais trouvé que les figures de dérégulation étaient majoritaires au lycée. Alors, je fais défiler ma typologie, j'avais trouvé que les figures de régulation, c'était des, je les avais appelées les bosseurs, les bosseurs qui ont l'impression que quand ils travaillent ils réussissent, et surtout, les bosseurs ont cette impression que s'ils ont une mauvaise note et qu'ils travaillent plus, ça monte. Donc, c'est la réactivité du système scolaire, j'ai attribué beaucoup d'importance après, j'ai fait des articles là-dessus, ils ont l'impression que le système scolaire est un système qui réagit à leurs efforts. Voilà. Donc, les bosseurs, la figure vers le bas, c'est la figure du fumiste, un mot de prof. La figure du fumiste est importante sociologiquement parce que les fumistes en sont sûrs. Ils ne travaillent pas, ils n'en réussissent pas, mais c'est normal. Et quand ils vont travailler, ils vont réussir. Et ça, c'était super parce que quand je faisais les, je faisais des entretiens en novembre, en mars ou en avril, en novembre, ils me disaient, parce que j'étais quand même une ancienne prof quand j'ai commencé à faire les entretiens, c'était dans mon propre lycée. Donc, ils me faisaient confiance, ça se passait bien, mais j'étais une figure quand même qui incarnait un peu l'institution. Donc, ils me disaient, oui, je vais travailler, je vais m'y mettre la semaine prochaine. Et puis en mars, ils me disaient aussi, je vais m'y mettre la semaine prochaine et en avril aussi. Donc, en fait, l'entretien sociologique déclenchait une prise de conscience et l'envie de s'y mettre, mais les élèves fumistes vivaient l'adéquation non-travail, non-réussite. Voilà. Alors, les figures sociologiquement plus intéressantes, c'est les figures de désadéquation. Donc, des figures favorables de désadéquation que j'ai appelées les touristes, mais, j'ai amené ma petite pierre, j'étais longtemps, je ne suis pas arrivée à faire cette thèse tellement Pierre Bourdieu avait quand même pensé aussi le travail scolaire lycéen. Pierre Bourdieu, avec ses héritiers, a parlé des touristes première classe. Bon, moi, j'ai appelé touristes première classe et touristes deuxième classe. Alors, les touristes première classe, ce sont les héritiers. C'est-à-dire, c'est ceux qui, effectivement, réussissent plus qu'ils ne travaillent, mais en raison de capital culturel et de dispositions dont ils n'ont même pas conscience forcément qu'ils les activent quand ils travaillent à l'école. Mais, il y a des touristes deuxième classe, issus de la massification, qu'on n'a pas pu analyser Pierre Bourdieu parce que c'était pas ça à l'époque, la massification des lycées et les touristes deuxième classe sont des touristes qui prospèrent sur les différences d'évaluation entre les classes, quoi. C'est par exemple des élèves qui passent d'une bonne seconde générale à une première STT. Donc, ils travaillent moins, mais ils ont de bien meilleures notes. Ou qu'ils redoublent. Ils redoublent, ils redoublent, bon, voilà, ça peut leur arriver. Donc, les élèves vivent avec des dénivellés et des figures incohérentes de cette adéquation. Voilà, ma grande figure sociologique, j'avance, c'est la figure du forçat, le forçat de l'école qui est évidemment la figure de désadéquation défavorable. Beaucoup d'élèves ont le sentiment de travailler plus qu'ils ne réussissent et malgré une somme de travail très conséquente de ne pas être rémunérés de leurs efforts. Mais du coup, ils vivent dans l'idée qu'ils seront rémunérés un jour, c'est-à-dire plus tard, c'est-à-dire au bac, c'est-à-dire en fac et que ça paiera, le travail paiera, mais pas là. Ils arrivent, pour autant, je ne vous le cache pas, à des figures extrêmes de dissociation que résument très bien ce que m'a dit une élève il y a maintenant 20 ans. Je suis une bonne élève et c'est moi qui me tape les plus sales notes. Je trouve qu'il y a un paradoxe. Comment une élève peut-elle dire ça ? Une élève peut dire ça parce que pour elle, être une bonne élève, c'est évidemment être une élève sérieuse qui fait tout ce que dit le prof, qui fait les exercices, qui travaille le cours comme il faut, etc. Elle se tape les plus... C'est une figure de dissociation entre son expérience, évidemment, de rapport aux études et au travail et la rémunération symbolique. Donc, ces élèves vivent, ces élèves disent dans les entretiens, on se pose des questions, on doute. De quoi doutent-ils ? De leur intelligence, de leur capacité à réussir, bien sûr. Ces élèves sont plus souvent des filles, même si le terme de forçat n'est pas très beau. Et du coup, là, il y a un paradoxe parce que les résultats sociologiques montrent que les filles réussissent mieux au lycée que les garçons, mais c'est justement mon espace qui est le fait que j'ai essayé de dissocier une performance objective du prix subjectif à payer. Certes, elles réussissent un peu mieux, mais le prix subjectif est lourd et même s'il est difficile de l'estimer par rapport à des trajectoires futures, on peut dire qu'en termes de confiance en soi, etc., ces élèves payent parfois très cher une médiocrité scolaire. Les forçats de l'école sont des élèves pas forcément en gros échecs scolaires, mais qui sont dans une sorte de médiocrité scolaire qu'ils payent assez fortement. Voilà. Donc, du coup, j'ai voulu analyser ce que ce discours très global sur le manque de travail cachait au niveau de figures de lycéens et bien sûr, je voulais aussi interroger quand même le continent de la remédiation scolaire. car enfin, si sociologiquement, on ne distingue pas le forçat du fumiste, en proposant de la remédiation ou de travailler plus au forçat, on creuse son expérience de désadéquation, là où effectivement, il faut sans doute remettre le fumiste au boulot, quoi. Mais du coup, je plaidais pour des figures plus sociologisées de pédagogie puisque dans cette conversation sociologue-pédagogue, c'est vrai que le continent pédagogique est parfois très centré sur des élèves individuels avec parfois des tâches d'expertise ou de prise en compte qui dépassent nos environnements massifiés dans le secondaire. Et donc, je me disais qu'arriver au moins à connaître ces expériences permettrait aux enseignants de pouvoir différencier un petit peu leurs conseils ou leur prise en charge. Dans le dernier quart d'heure, j'en viens aux enseignants. Donc, je vais faire remonter ces épreuves au niveau des enseignants. Ne vous sentez pas visés puisqu'il n'y a aucun enseignant de philosophie dans mes enquêtes. Par contre, je vous dis un tout petit peu comment j'ai travaillé sur les enseignants. Donc, j'ai fait des enquêtes qualitatives parce que sur les enseignants, il y a des tonnes de chiffres. Donc, produire des chiffres, ce n'est pas trop mon truc. Donc, j'ai beaucoup lu les enquêtes de l'ADEP. Enfin, il y a beaucoup de choses sur les enseignants. Par contre, j'ai fait des enquêtes qualitatives approfondies et pour l'enquête pure sur les enseignants, j'ai fait des entretiens longs avec des enseignants de collèges et lycées. J'ai fait des entretiens collectifs. J'ai fait des groupes. Je travaillais au départ avec Touraine. C'est une méthode d'intervention sociologique. On fait aussi des groupes pour voir ce qui se dit avec des collègues et ce qui se dit en fait seul avec le sociologue. Voilà. Donc, cette enquête a été publiée sous le titre Les enseignants au travail et, si vous voulez, mon parti pris était d'analyser séparément le travail lycéen et le travail des enseignants avec l'idée que mes collègues en sciences de l'éducation, sociologie de l'éducation, au fond, ils attribuent un poids décisif et majeur à l'interaction pédagogique. Et moi, j'ai voulu justement ne pas faire ça et montrer qu'il y avait deux continents de travail qui, évidemment, se rencontrent pendant la classe mais qui étaient relativement autonome et j'ai poursuivi ça jusqu'à montrer que les épreuves enseignantes, je ne vais pas faire la conf sur les épreuves enseignantes, je vais en dire quelques mots, et les épreuves lycéennes ou scolaires, elles ne sont pas les mêmes et elles se rencontrent pendant la classe mais un certain nombre de malentendus viennent du fait qu'elles ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir de mes trois épreuves lycéennes, je vais dire, d'après moi, comment les enseignants, qu'est-ce que les enseignants font très généralement et je vais vous dire un mot d'une épreuve enseignante dont je ne peux pas parler à partir des lycéens parce que ça n'a pas trop de sens pour eux. Alors, je pense que les épreuves du sens sont les épreuves qui sont le plus prises en compte par les enseignants. Je vais dire que les épreuves du sens sont reconnues, les épreuves de l'autonomie sont méconnues, les épreuves du verdict scolaire sont déniées. C'est avec une charge plus... Voilà. Donc, les épreuves du sens sont reconnues. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez tous, je pense en philo, enfin, philo, peut-être pas, c'est un côté attractif, mais bon, si difficile, je ne sais pas trop, la motivation, voilà. Disons, le fait de construire la motivation fait vraiment partie des tâches enseignantes depuis la massification et on trouvera peu d'enquêtes pour dire le contraire. Donc, tous les enseignants savent qu'ils doivent construire la motivation. D'ailleurs, ils ont plein de... Ça fait partie du petit artisanat intellectuel de la préparation des cours. On cherche le bon document, le déclic. Alors, dans le groupe, il y avait un prof d'histoire qui disait « Moi, je cherche des diapos de cathédrales. » éclade rire générale des collègues, des diapos de cathédrales, mais tu ferais mieux de trouver des sorcières qui crament. Enfin, mais tu te rends compte ? Les diapos de cathédrales à l'époque où les élèves regardent des films gores et tout, c'est quand même ridicule pour déclencher la motivation. Mais la recherche enseignante, j'avais presque dit, c'est presque la mécanique, la bonne bougie d'allumage du cours. Donc, ça fait partie des tâches enseignantes. Alors, pour autant, ce qu'on peut développer quand même, et c'est la bonne nouvelle de mes enquêtes qui sont parfois jugées trop sombres par les enseignants, je ne sais pas. La bonne nouvelle, c'est que... Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que les enseignants sont parfois très durs sur l'instrumentalisme scolaire. Ils le dénoncent, ils s'en plaignent, ils disent que les élèves sont des vrais consommateurs. Alors, le mot de consommateur, qui, moi, m'église profondément, porte assez souvent là-dessus. Quand on dit que des élèves sont consommateurs, ça peut vouloir dire plein de choses, mais ça peut vouloir dire qu'ils comptent les résultats qui sont instrumentaux, etc. De véritables caissiers de leur moyenne, me disait un enseignant dans l'enquête. Ils viennent vous casser les pieds pour un demi-point, un quart de point, etc. Donc, l'instrumentalisme scolaire est très mal vu des enseignants, ce qu'on peut tout à fait comprendre, puisque le travail noble, tel qu'ils le définissent, ce ne sont pas effectivement, ce n'est pas l'évaluation, ce n'est pas les résultats scolaires. La bonne nouvelle, c'est que les enseignants et les élèves se plaignent de manière totalement symétrique de l'instrumentalisme de l'autre. Les élèves disent, les enseignants sont extrêmement instrumentaux, ils valorisent beaucoup les bons, de toute façon, très vite, ils ne font attention qu'aux notes. Et, alors, il y a des recherches de mon collègue Ballion qui datent un peu, mais qui montrent que, suivant le degré de réussite au bac, il y a une corrélation entre les résultats au bac et l'estimation qualitative des bonnes relations avec les profs. Ce n'est pas très normal. C'est-à-dire, comment sont les relations entre enseignants et élèves ? Bonnes, mauvaises, agressives, etc. Il y a une corrélation avec les résultats du bac. C'est-à-dire, dans les bons lycées, les relations sont meilleures et dans les... Voilà. Donc, ça donne du poids à ce que disent les lycéens, à savoir que, quand même, les relations dépendent... Enfin, les bonnes relations dépendent de la note. Donc, eux, ils se plaignent au nom de la relation. Les enseignants se plaignent très largement au nom du rapport au savoir, au nom de la discipline, au nom du fait qu'il y a une noblesse, évidemment, de la transmission qui est née par l'évaluation. Donc, les deux se plaignent de l'autre, mais pas tout à fait au nom des mêmes choses. Voilà. Alors, ces épreuves du sang sont bien connues des enseignants. Je pense quand même qu'une partie est méconnue, en particulier, tout ce qui est aléas de la motivation. Alors, il m'est revenu en préparant la conférence pour vous à un carnet de bord qui était fait par une jeune fille qui était en STT mais qui écrivait sur la philo et qui écrivait premier, je ne sais pas, le lundi, « Ah, ce cours de philo, super ! » Alors, c'était sur la religion, c'est comme ça. « Ce cours de philo, il fait du bien à l'âme. » Pas mal comme compliment, non ? Je ne sais pas, je ne sais pas si vous en pensez. « Ce cours de philo fait du bien à l'âme. » Et puis, vendredi, on trouvait ce cours de philo. « Ah, mais c'est insupportable. Est-ce que c'est long ? » « C'est chiant, vivement qu'on passe à autre chose, etc. » Donc, le cours de philo faisait du bien à l'âme mais sur le même thème, il était trop long au bout d'un moment et puis voilà. Donc, il y a une fragilité des aléas de la motivation aujourd'hui qui sans doute, qui ne peut pas être vue par un enseignant dans le cours normal. Voilà. Et il y a un résultat de... Je ne crois pas. Parce que la jeune femme ne vous dira pas que ça fait du bien à l'âme mais elle ne vous dira pas non plus qu'elle en a marre, que c'est trop long. Enfin, elle le dira rarement. Et... Ou elle le fera sentir. Mais bon. Ouais. Il y a des effets de classe. Il y a des effets de classe aussi. Le groupe, il veut dire. Exactement. Et elle ne le dira pas aussi mais il y a aussi des effets de groupe qui l'empêchera de dire une chose ou l'autre, etc. Alors, un résultat qui était spectaculaire c'est que les profs sont souvent surpris. J'ai trouvé une scène que je n'avais pas prévue dans Maison 4 c'est les revoyures avec l'ancien élève. Alors, c'est une scène qui était dans beaucoup d'entretiens et dans cette scène, évidemment c'est biaisé parce que c'est des anciens élèves qui sont contents de vous voir, qui vous parlent, qui ne changent pas de trottoir, ni de rayons au supermarché, etc. Et vous non plus, vous ne cachez pas pour... Voilà. Le dialogue se fait. Mais, disons que les anciens élèves, les profs sont surpris. Ils voient des élèves dont ils ont un très mauvais souvenir à vrai dire ou un souvenir d'élèves très peu intéressés et l'élève dit mais voilà, non, non, je me souviens très bien de vos cours, de tels cours, ils ont des souvenirs précis, etc. Donc, ça me fait dire que les épreuves du sens sont des épreuves professionnalisées aujourd'hui pour les enseignants mais avec, évidemment, un certain degré de méconnaissance. Voilà. Et évidemment, mais j'ai dit je ne parlerai pas trop de ça, l'épreuve enseignante qui correspond, c'est une épreuve que j'ai nommée le deuil de la discipline. Les enseignants du second degré ont un rapport tourmenté à leur discipline parce qu'ils ont en particulier ils sont toujours, les statistiques, alors, bougent un peu mais pas tant que ça, les enseignants du second degré sont très motivationnels par rapport à une discipline académique et donc ont toujours sent que ce rapport à la discipline peut s'affaiblir au cours des années d'enseignement et donc l'épreuve qu'ils vivent n'est évidemment pas tout à fait la même. C'est le deuil de la discipline qui est plus ou moins fort. Voilà. Donc, les épreuves de l'autonomie, je voudrais finir rapidement, sont méconnus des enseignants parce qu'une grande part se passe dans l'espace privé, ils n'y ont pas accès, ils ne savent pas très bien ce que font les élèves, comment ils travaillent. C'était d'ailleurs ça le début de ma thèse. Je voyais s'empiler au moment du bac français des petites fiches sur les tables de mes élèves dont je ne savais, j'avais jamais dit qu'il fallait faire ça, faire des fiches quoi. Et donc, je me disais mais qu'est-ce qu'il y a sur ces fiches ? Bon, voilà. Donc, toute une part du travail est forcément méconnue, tout ce travail ritualiste, de mise en fiche, de résumé, parfois de triche, bien sûr, je n'en ai pas parlé, on pourrait en parler si vous voulez, mais aussi sûrement aujourd'hui, un continent entier qui n'existait pas trop quand j'ai fait la thèse de circulation sur Internet, d'anale, de bricolage avec ce qu'il y a sur Internet, tout ça est méconnu par les enseignants, ce qui d'après moi est largement responsable d'une partie du discours sur le manque de travail. Parce qu'au fond, quand on... Alors, il y a des enquêtes, pas les miennes, qui ont, si vous voulez, comparé la somme de travail évaluée par chaque enseignant dans sa discipline, c'est assez difficile à faire, mais combien de travail vous demandez par semaine à un lycéen ? Vous pouvez quand même faire une estimation. Quand on additionne une équipe pédagogique et quand on demande la même chose aux élèves, il y a des écarts incroyables. Par exemple, moi, j'ai trouvé 11 heures, mais à peu près les quantistes sont sur 11, 12 heures au lycée. Et quand on fait ça dans certains lycées, on trouve 18 à 20 heures. Quand on additionne les sommes de travail estimées par les profs. Donc, le déficit, il est structurel. Il y a un manque de travail, effectivement. La somme de travail, c'est 11 heures et de l'autre côté, c'est 18, 19 heures. Ben, oui. Donc, du coup, cette méconnaissance de la somme de travail et de ce qui est fait fait que ces épreuves sont largement autonomes, méconnues. Et qu'on peut même faire l'hypothèse facétieuse que les lycéens ou les élèves que les enseignants appellent autonomes, ce sont, au fond, ceux qui ont le plus de tuteurs sociaux pour tenir cette mise au travail chez eux. Ce sont ceux qui sont encadrés sinon par les familles, au moins par... Et je ne parle pas parce qu'à l'époque, c'était moins fort la problématique du soutien scolaire, payant, des marchés scolaires, etc. Donc, on peut faire l'hypothèse que les élèves que les enseignants disent pas autonomes, il y a un grand flou dans l'utilisation de ces termes, sont des élèves qui, justement, font face vraiment à cette épreuve de l'autonomie mais, effectivement, échouent à créer des cadres assez stables de travail chez eux. Voilà. Alors, pour ne pas être trop long, j'en viens à la dernière épreuve. Je pense que c'est l'épreuve qui est déni... Enfin, c'est l'épreuve qui porte le plus de malentendus dans la relation pédagogique. L'épreuve du jugement scolaire est systématiquement déniée par les enseignants mais avec de bonnes raisons sociologiques puisque, moi, j'ai enquêté, j'étais enseignante moi-même. Alors, plusieurs facteurs interviennent. D'une part, la majorité des enseignants du secondaire considèrent que ce ne sont pas des tâches nobles que ces tâches d'évaluation. Ils trouvent que c'est terrifiant. C'est une partie assez maudite de leur travail. Beaucoup d'enseignants disent « S'il n'y avait pas les copies, ça serait super. » Beaucoup d'enseignants parlent de l'idylle de début d'année avant que tombe le premier paquet de copies. Voilà. Donc, c'est une tâche ingrate. C'est en plus une tâche qui fait problème dans la relation pédagogique parce qu'après, il faut gérer le stigme scolaire. C'est une tâche difficile. Donc, les enseignants ne raffolent pas de ça. Ils ne font pas ce métier pour ça. Ils ont tendance à trouver que le sens des savoirs dépasse bien évidemment toutes ces considérations. C'est la première raison. C'est le travail enseignant. Mais ça, voilà. La deuxième raison, bien sûr, on en revient au groupe, tient au fait que devant cette responsabilisation du verdict scolaire, les élèves développent un certain nombre de stratégies de défense, de déni, mais évidemment, face à des groupes, éventuellement des groupes indisciplinés et chahutés, on ne voit plus, chahuteurs, on ne voit plus que les stratégies de déni qui peuvent aller très loin. Pcieux, mettez-moi zéro, en philo, de toute façon, je m'en fous, la philo, je m'en fous. J'imagine que ça vous est peut-être arrivé. Donc des stratégies de déni qui sont des stratégies de défense, mais qui évidemment sont prises en tant que telles par les enseignants, c'est un peu normal, c'est agressif et c'est un peu compliqué. Donc pour, alors des stratégies que Dubé, Martuccilli appelle les stratégies de frime adolescente. Donc la frime adolescente devant le verdict scolaire consiste à garder la face, y compris, surtout, si on a une image de pitre, mais assez, une image de pitre, comment on va dire ça, devant les autres, mais qui est une image assez glorieuse. De cancre et de chahuteurs. Donc ces stratégies de déni font que les enseignants, évidemment, ne peuvent pas vraiment s'en rendre compte par rapport à certaines classes. Donc ils vont avoir tendance à dire que bien sûr que non, les élèves s'en fichent, etc. Et la moindre conversation, soit avec un sociologue, mais même, soit dans un tête-à-tête, évidemment, montre que l'intériorisation est bien là, puisque de toute façon, l'intériorisation, ce n'est pas un truc psychologique, c'est une structure sociale aujourd'hui, qui font que les élèves sont responsabilisés de leurs résultats. Pour autant, ces stratégies de déni et de malentendu sont, je pense, quand même coûteuses dans la relation pédagogique, car elles visent, enfin, certains enseignants peuvent se méprendre ou mal interpréter un certain nombre d'incidents. Donc, j'avais fait une typologie des incidents d'indiscipline et j'avais trouvé qu'un certain nombre d'incidents, même si c'est en différé, viennent du jugement scolaire ou de l'orientation scolaire. J'ai entendu, il y a de nouveau une vague de médiatisation de cas de violence scolaire et j'ai entendu de nouveau le résultat de Debarbieux. Beaucoup d'incidents viennent aussi de gens exclus ou de gens qui n'ont pas réussi au lycée qui reviennent. Vous savez, des incidents très graves, mais qui évidemment ont un lien avec le verdict scolaire et là, les sociologues sont d'accord. Une partie de la violence scolaire, ce qu'on nomme violence scolaire, vient en fait de révolte face au verdict scolaire, alors au long cours, etc., des exclusions. Voilà. Donc, je fais une conclusion peut-être... Ah oui, je ne vais pas faire mon petit truc finalement. Je voulais réhabiliter la dissertation. Parce que j'ai bien compris. Non, non. Alors, je voulais en conclusion revenir à des résultats auxquels je continue à réfléchir, mais avec des enquêtes un tout petit peu différentes. Alors, dans l'enquête de l'éducation buissonnière, j'ai analysé comment le travail scolaire aujourd'hui était pris dans un continent d'activités extrêmement large qui, il faut bien le dire, motive parfois les élèves beaucoup plus que le travail scolaire, mais avec des liens qu'on ne connaît pas non plus vus de l'école. C'est le continent de ce que j'ai appelé les activités électives lycéennes sur le numérique, la musique, toutes ces activités qu'ils font et qui sont très spectaculaires parce qu'on peut avoir l'impression de l'intérieur de l'école que les élèves sont peu motivés par les savoirs, mais ils sont très investis, très motivés par d'autres types d'activités qui ne sont parfois pas si éloignés de ce que veut transmettre l'école, mais qui, évidemment, dans leur forme et dans le fait même qu'elles sont, disons, choisies par les adolescents, sont très différentes. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand on réfléchit au travail scolaire, il faut réfléchir à la manière dont il rejoint la polyactivité numérique, les temporalités très brèves vécues ailleurs et comment, en fait, les conditions ordinaires de l'éducation, je ne cite pas Marcel Gaucher, mais c'est son dernier livre, je ne le cite pas souvent, c'est Gaucher-Bléotavie, les conditions ordinaires de l'éducation, c'est ce continent d'activités très stimulantes que rencontrent les jeunes à l'extérieur de l'école. Et puis, alors, la deuxième piste de chantier pour moi qui me conduirait à rétablir, à réhabiliter la dissertation de manière relative, mais, c'est que, je pense qu'aujourd'hui, les élèves sont assez conscients du déficit que j'appellerais éducatif, alors, vous êtes de l'école, quoi. Dans cette éducation buissonnière, ils cherchent une manière de s'auto-former dans un sens très grec, pas idéal. On se confronte au monde, on cherche des épreuves. Est-ce qu'on va tenir sans aller aux toilettes tout un week-end devant le jeu vidéo ? C'est une épreuve majeure pour certains d'entre eux. Non, on devient des déchets, ils se testent. On a passé tout le week-end sur World of Warcraft ou sur, je ne sais, Dark of, je ne sais pas quoi. On se teste, voilà, on se confronte au monde à soi-même. Et toutes ces épreuves, eux, ils ne disent pas que c'est de l'éducation, mais ils s'investissent. Ce n'est pas non plus du loisir comme ça, du fun. Ça, c'est un truc adulto-centré. Ils investissent, ils font des efforts. Je peux vous dire que pour attendre un monstre vert jusqu'à 3 heures du matin, quand on est crevé, moi, je ne le ferai pas. il faut vouloir gagner dans le jeu, etc. Ils font des efforts, mais j'ai émis l'hypothèse lourde que c'est parce qu'il y a une auto-éducation, une auto-formation, mais par contre, à l'école, bien sûr, il ne faut pas non plus être caricatural. Ils sentent, bien sûr, l'aspect formatif des disciplines scolaires, mais parfois, ils ne le sentent pas du tout. Et ma réhabilitation très relative et très prudente de la disserte, elle vient du fait que je sais très bien que la dissertation, ça a été le Pouching Boy de Bourdieu et Passeron dans les années 70 en raison des inégalités sociales, mais quand on lit Patrick Rayou, qui est un enseignant du secondaire de philo devenu sociologue, pour les élèves de banlieue, alors il n'a pas pu interroger les élèves de centre-ville qui n'ont pas voulu le recevoir, ça c'est toujours intéressant, ils n'avaient pas le temps, parce que voilà, dans la disserte de philo, Rayou interroge sur la disserte de philo des élèves de lycée de Saint-Denis, et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, on a des très mauvaises notes, on ne réussit pas, mais ils trouvent ça super intéressant, parce que, en raison de malentendus qu'on s'accorde à dire, un peu expressifs, ils trouvent ça très intéressant de donner leur point de vue, de critiquer, d'être formés à l'esprit critique, ça rejoint un certain nombre de motivations lycéennes. Et donc, bien sûr qu'il faut continuer à faire la sociologie critique, mais bien sûr aussi qu'il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, il y a une recherche de sens, et mon chantier, c'est sur les exercices scolaires aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose comme exercice scolaire ? Et je ne dis pas qu'il faut continuer à faire des dissertes, parce que dans l'enquête, j'avais aussi que c'était un piège. Vous savez pour qui c'est surtout un piège ? Pour les pauvres élèves de SES, parce qu'ils ont quatre dissertes, SES, philo, lettres, histoire, qui n'ont pas exactement les mêmes tenants et aboutissants. Et là, les bons élèves de SES, je peux vous dire, j'en avais plein mon magnétophone, ils sont là à pouvoir vous expliquer en quoi l'intro de la disserte d'histoire, c'est différent de l'intro supposée avec tel prof de la disserte, mais avec l'autre prof, etc. C'est incroyable. Donc c'est eux qui font le travail, je dirais, un espèce de travail de construction, d'homogénéité ou de différence entre les dissertes. Et évidemment, ils s'y font piéger aussi, bien sûr. Donc je ne dis pas que ce n'est pas piégeant, mais je dis que dans les circonstances actuelles, il y a des épreuves qui peuvent être très inégalitaires et continuent à avoir du sens. Et la disserte de philo, je ne sais pas si vous l'avez tous lu, mais qui pour moi, moi c'est le bouquin de Rayou que je trouve vraiment super intéressant, il vous montre, alors bien sûr, au bout d'un moment, quand on a des mauvaises notes, la motivation supposée pour la philo, elle finit par, évidemment, pas lire quoi. Mais il y a un intérêt trouvé par les élèves à cet exercice-là, peut-être aussi parce qu'historiquement, en France, il est tellement valorisé culturellement que ça arrive jusqu'au lycéen de banlieue qui le trouve intéressant. et puis on a un intérêt à cet exercice-là, on a un intérêt qui le trouve à cet exercice-là, on a un intérêt